Une tension diplomatique se pointe à l'horizon entre le Mali et l'Algérie. Les deux pays ont rappelé leurs différents ambassadeurs pour consultation. Le point en début de journal. Le quatrième congrès ordinaire du parti Yélema s'est tenu ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Une occasion pour le parti d'approfondir les actions entreprises par le bureau. Une épidémie de dengue sévit actuellement au Mali mais également dans de nombreux pays africains. Une campagne de pulverisation des écoles est préconisée par la Direction régionale de la santé. Nous sommes samedi 23 décembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Nous vous en parlions hier. Une tension diplomatique existe entre le Mali et l'Algérie depuis quelques jours. Les deux pays ont décidé du rappel pour consultation de leurs ambassadeurs respectifs, mettant ainsi à mal des relations séculaires. Mali-Algérie entre soutien à la guerre d'indépendance, accord de paix et bruit diplomatique. C'est un sujet signé à cette Maniclu Valley. La bruit diplomatique entre Bamako et Alger est désormais officielle. Les deux pays ont décidé ce vendredi de rappeler leurs ambassadeurs respectifs en poste pour consultation. C'est l'Algérie qui est la première à rappeler son ambassadeur, le Mali, à appliquer la réciprocité quelques heures plus tard. Les relations sont tendues entre les deux voisins depuis quelques jours. L'Algérie a invité cette semaine des représentants des groupes armés à des discussions sur le processus de paix. Au même moment, l'imam Mahmoud Diko, qui entretient des relations difficiles avec les autorités de la transition, a été reçu par le président algérien. Le 20 décembre, le chef de la diplomatie malienne a donc convoqué l'ambassadeur d'Algérie au Mali pour protester contre des actes inamiquaux. Dans la foulée, l'Algérie a aussi appliqué la réciprocité en convoquant l'ambassadeur du Mali, mais les termes employés à l'issue de cette rencontre étaient moins véhéments. L'Algérie est garante de l'accord pour la paix depuis sa signature en 2015, mais est restée silencieuse lors de la reprise des hostilités entre l'armée et la CMA. Elle s'active depuis quelques jours pour tenter de relancer le processus. Certains soutiens de la transition reprochent à l'Algérie de n'avoir pas une position claire dans la crise malienne. Dans son communiqué, le ministre des Affaires étrangères algérien a assuré l'attachement de son pays à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unité du Mali. Il affirme également que la voie pacifique est la seule qui puisse garantir au Mali la paix et la stabilité. Cette brouille diplomatique inédite entre les deux pays intervient à un moment où l'armée malienne a procédé à des frappes de drones à Tinsawaten, à la frontière algérienne, neutralisant Hassan Hag Fagaga, une figure de la rébellion Touareg, déserteur de l'armée malienne. Le Mali est aussi invité à prendre part sur invitation du Maroc à une réunion ministérielle de concertation ce 23 décembre visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Le Maroc et l'Algérie sont depuis plusieurs années opposés, notamment à cause de la question sahraoui. Pourtant, le Mali et l'Algérie entretiennent des relations étroites depuis les indépendances. Le Mali de Moudibou Keïta a apporté un soutien matériel du Mali aux combattants algériens du FLN, en lutte pour leur indépendance selon un site dédié au premier président du Mali. Ahmed Benbella et Abdelaziz Bouteflika d'Algérie sont aussi reçus à Bamako. L'Algérie s'est aussi pesée en garante de plusieurs accords devant mettre fin aux nombreuses rébellions au Mali, mais tous ces accords connaissent la même fin. Le 6 janvier 1991, les représentants maliens et ceux de la rébellion dirigée par Yad Agali signent sous médiation algérienne les accords de Tamarassé visant à mettre en termes à la rébellion Touareg de 1990 à 1991. Cet accord n'est pas du goût de tout le monde et un autre est signé une année plus tard, baptisé « Pacte national » qui prévoit un allègement du dispositif militaire dans les trois régions du Nord. Le 4 juillet 2006 sont signés les accords d'Algérie pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal. Ils font suite à la rébellion Touareg de 2006 à Kidal et à Ménaka. En 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Algérie est signé entre le gouvernement et les groupes rebelles pour mettre fin à la rébellion lancée en 2012. Cet accord, même si aucune des parties n'a annoncé officiellement s'en retirer, n'a plus aucun avenir, selon plusieurs analystes. Dans une déclaration lue cet après-midi, le Haut Conseil islamique du Mali demande l'indulgence des autorités sur la situation du prêcheur et guide religieux Chouala Baïa Aïdara. Le Haut Conseil évoque un accident de travail et assure vouloir traiter l'affaire par la voie du dialogue. Il invite les partisans du prêcheur à ne commettre aucun acte qui pourrait entraver la procédure en cours ou lui porter préjudice. Le Haut Conseil a également déclaré avoir mis en place un comité de crise dirigé par l'imam Makiba qui a constitué un pôle d'avocat pour la défense de M. Aïdara. Par ailleurs, une délégation du Haut Conseil devrait lui rendre visite demain à Chouala où il est en détention en attendant son jugement, prévu pour le 12 mars 2024. Ce samedi 23 décembre, le parti Yélema a tenu son quatrième congrès ordinaire. Un quatrième rassemblement au cours duquel les actions entreprises par le bureau actuel ont été approfondies et saluées. Asitou Mani Kluvali était sur place. Le parti Yélema Les Changements a tenu ce samedi son quatrième congrès ordinaire. L'occasion pour le bureau sortant, dirigé par le docteur Youssouf Diawara, de faire le bilan de ces trois années à la tête du parti. Nous avons la ferme ambition de faire de notre parti politique une véritable institution politique. Pour ce faire, nous avons identifié six axes prioritaires, 45 objectifs, 104 actions à mener et 105 indicateurs de résultat. Nous pouvons dire avec beaucoup d'humilité que nous avons rélevé le maximum des défis qui nous étaient assignés. Nous avons engagé le processus de la création de notre fondation, désormais dénommée Fondation pour le progrès et la justice, pour soutenir la très forte demande sociale de nos concitoyens qui est en phase de finalisation. Nous avons engagé et bouclé le processus de création de notre Académie Yélema, qui contribue depuis deux années au renforcement des capacités des cadres militants et autres citoyens. Notre comité de planification stratégique, sous le leadership de notre ancien président, est opérationnel et travaille en accord avec sa mission. Le fondateur du parti et ancien président, actuellement à la tête du comité de planification stratégique, M. Moussa Mara, a affirmé que 64% des objectifs fixés par le bureau sortant ont été atteints avec succès avant de témoigner en ces termes. Yélema fonctionne mieux que quand j'étais président. Yélema fonctionne mieux que quand j'étais président. Yélema est plus grand que quand j'étais président. Yélema est plus actif que quand j'étais président. Donc, je suis particulièrement fier de féliciter Youssouf et son équipe. Et je n'ai pas de doute que l'équipe qui sera mise en place à l'issue de ce congrès sera encore plus dynamique que cette équipe que je viens de féliciter. Au cours de ce congrès, plusieurs points ont été abordés, notamment l'élaboration du plan stratégique pour une meilleure gestion du parti pour les dix prochaines années. A rappeler que le thème retenu pour ce congrès est Le renouveau politique pour la sauvegarde de la démocratie. La remise des prix aux meilleurs élèves du DF fait partie des rendez-vous annuels inscrits par la Fondation Soumaïla Sissé pour l'espoir et l'excellence. Pour la troisième année consécutive, la fondation qui porte son nom tente de perpétuer cette activité. Soumaïla Fane était à la cérémonie. Depuis le 18 décembre 2021, quelques jours avant le premier anniversaire de la mort de Soumaïla Sissé survenue le 25 décembre 2020, la fondation qui lui est dédiée par sa famille et collaborateurs décerne chaque année des prix d'excellence aux meilleurs élèves du DF. Pour cette troisième édition célébrée ce samedi 23 décembre, ces prix sont attribués spécifiquement aux meilleurs talents de la région de Mopti. Nous avons le plaisir de vous annoncer que pour récompenser les trois meilleurs talents cette année, notre choix s'est porté sur la région de Mopti, la Venise malienne. Nos lauréats sont ainsi, Fatmata Bintou Thirou, Ousmane Silla, et Amadi Konati. C'est avec une grande joie aussi que j'ai le plaisir de vous informer, que nous honorons également ce matin Fatmata Bintou Bouare. Fatmata Bintou Bouare est la première nationale au DF. Selon elle, en célébrant l'excellence, s'est perpétue le combat de son regretté mari, qui était convaincu que former les enfants, c'est pour construire des citoyens modèles et engagés. C'est pourquoi la Fondation Sommelle Assissé pour l'exploit et l'excellence a décidé d'agir pour encourager l'excellence dans le domaine de l'éducation. Une qualité qui tenait à cœur l'illustre disparu, car c'est par là que commence le développement. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. En effet, aucun pays ne peut se développer sans un système éducatif performant. La Fondation est donc résolument engagée pour une éducation de qualité en vue de cultiver l'excellence, raison pour laquelle elle ne cesse d'oeuvrer pour accompagner les meilleurs élèves de l'examen du DF. Occasion pour le chef du département de l'éducation de rappeler la vision des plus hautes autorités du pays axée sur une éducation inclusive et de qualité pour tous. Cette cérémonie qui nous réunit revêt une importance capitale, j'allais dire, pour le ministre de l'éducation nationale que je suis. Elle s'inscrit de plein pied dans la vision chère aux plus hautes autorités de notre pays, celle d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous les enfants du Mali. C'est dans ce sens que son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition en chef de l'État, a pris l'engagement solennel lors de sa visite historique à Caille d'améliorer notre système éducatif en termes d'accès, de maintien et de qualité. Madame Sissé rappelle qu'en collaboration avec le chapitre malien de Internet Société, la Fondation a dans sa stratégie de la culture de l'excellence élaborer un programme dénommé « L'introduction de l'informatique à l'école fondamentale » qui permettra d'initier les enseignants, les élèves et l'administration scolaire aux nouvelles technologies. Dans le cadre de la lutte contre la dengue, la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique de Bamako, sur invitation de l'Académie d'enseignement Rive-Gauche, a lancé le joli dernier une campagne de pulvérisation des écoles de la circonscription Rive-Gauche de Bamako. Soumaïla Fani pour le reportage. Depuis septembre dernier, l'épidémie de dengue sévit au Mali. Cette maladie virale très grave est transmise à l'homme par des moustiques. Ainsi, l'une des méthodes de lutte contre cette maladie passe par la lutte antivectorielle avec des activités de fumigation, surtout au niveau des établissements scolaires. Nous répondons activement, pas seulement au niveau de la rue Gauche, mais la préoccupation du département est quand même de venir à bout pour qu'on puisse atteindre l'ensemble des liés qu'il faut. Là où il peut y avoir des gites larvaires, qui seront les nids par rapport aux moustiques qui sont à la cause de la dengue, pas seulement la dengue. Je pense qu'en plus de la dengue, nous avons d'autres vecteurs de maladies qui sont Zika et Shikungunya. Donc, le prochain qui va être mené, qui s'inscrit dans la lutte antivectorielle, aussi n'est pas suffisant. Aussi, comme on est en milieu scolaire et académique, c'est aussi d'attirer l'attention des acteurs que vous êtes. Au lycée d'Askiya Mohamed de Bamako, où a été lancée cette activité au niveau de l'Académie d'enseignement de Bamako et de Rive Gauche, les responsables scolaires rappellent que l'école étant le lieu où se rencontre des milieux d'enfants, les plus vulnérables d'ailleurs, pourrait être aussi le même lieu pour éradiquer cette épidémie. Où nous sommes tout à l'heure, à au moins 1455 élèves, si je ne me trompe, c'est ça, avec à peu près 145 enseignants. Et si vous devez multiplier ça par le nombre d'établissements d'enseignement secondaire, vous voyez ce que ça fait et nous en avons 238. sans compter le niveau d'enseignement fondamental qui aujourd'hui est à 1443 établissements. Donc vous voyez que nous avons le maximum d'enfants qui sont vulnérables. Donc en répondant à notre cri de cœur, nous ne pouvons que vous remercier. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui sont dues à la saleté, à l'insalubrité des lieux. Et nous allons, en collaboration encore avec les autres établissements, en collaboration avec les services d'hygiène, que nous allons toujours continuer à solliciter, que ce soit au niveau de l'assainissement ou de la santé, à solliciter pour nous accompagner, afin que nous puissions éradiquer ces maladies sur notre sol. Selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé, en date du 8 décembre 2023, le Mali enregistre 5056 cas de dengue, dont 629 confirmés, 4427 suspects et 29 décès. En Côte d'Ivoire, plus de 6 000 congressistes étaient appelés à voter hier vendredi à Yamsoukro afin d'élire un nouveau président pour le PDCI. À l'issue de ce vote, l'ancien patron du Crédit Suisse, Tidiane Tcham, a été élu président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition avec la présidentielle de 2025 en ligne de mire. M. Tcham a recueilli 96,5% des voix contre 3,2% pour son adversaire, le maire de la commune abidjanais de Kokodi, Jean-Marc Yassé. Tidiane Tcham devient donc le troisième président élu de l'histoire du PDCI, fondé depuis 1946 après le père de la nation ivoirienne, Félix Oufouette-Boigny, et un autre ancien chef de l'État, Henri Conan Bédier, décédé en août. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme à toutes et à tous sur Téma.